Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. A la une aujourd'hui, Sargemin est en demi-finale. Les lutteurs ont réussi l'exploit samedi soir au gymnase Jean Jaurès en battant Seudeville-les-Rouens et son armada de lutteurs, favoris de ce championnat de France par équipe de première division. Une victoire sur le fil à l'issue d'une rencontre serrée. Reportage complet dans un instant dans le JT. Je vous propose de regarder d'abord le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Beaucoup de sport au programme pour bien démarrer la semaine sur Mosaïque avec de la natation et du self-défense. Il y avait du sport ce week-end, mais aussi du chant et de la peinture. Les lutteurs sargeminois ont accompli l'exploit. En battant Seudeville-les-Rouens, ils se classent premiers de leur poule et joueront donc à domicile la demi-finale du championnat de France. Défaite en revanche pour le Sargemin Football Club qui accueillait Schildichheim au stade de la Blise. On continue notre balade à travers les paysages d'automne avec un trou de verdure où chante une rivière. Enfin, menu tout chou cette semaine sur Mosaïque avec pour commencer des beignets de chou-fleur. Instant contemplatif, cette semaine encore pour la série de Mosaïque. Aujourd'hui, on prend de la hauteur. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Confilmez pour vous Christophe Mazzuccio et Jean Birkel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le 7 novembre 2012, Mosaïque réalisait un reportage sur de nouveaux aménagements à Villeurvalde. Replay. Depuis quelques semaines, le square salle d'angle à Villeurvalde profite d'un revêtement neuf fait deux pavés. Des travaux jugés nécessaires par la municipalité pour un accès plus confortable à l'église, au cimetière et à l'école, les trois bâtiments entourant la place. Cette réhabilitation de la place où se situe aussi le monument aux morts fait partie d'un ensemble de travaux effectués au cours de l'année. Toutefois, à la différence des autres, les 52 500 euros de ce chantier ont été financés à 100% par la mairie. Et à l'occasion de ces travaux, la municipalité avait aussi fait installer de nouvelles gaines destinées aux câbles télé. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est franchement temps de passer aux pneus hiver. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Bonjour tout le monde. Pour demain, il fera humide et froid. La matinée commence avec des petites gelées sous un ciel très nuageux, parfois associé à de petites précipitations sous forme de pluie emballée ou de pluie et neige fondante sur les plateaux. En journée, ces précipitations se cantonnent aux régions de l'Est Mosellan avec de la neige fondante au-dessus des 400 mètres. C'est la journée la plus froide de la semaine puisque les températures maximales reculent encore et stagnent entre 3 et 5 degrés seulement. Demain, nous sommes le mardi 8 novembre et nous fêtons les geoffrois. Le soleil nous accompagnera de 7h31 à 16h59. Je vous souhaite à tous une très belle journée. A bientôt ! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon fiole, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des principaux titres du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, un jardin sur la maison, les côtois en panne sèche. L'alternative de la toiture végétalisée pour lutter contre le dérèglement climatique en milieu urbain tarde à s'enraciner dans le Grand Est. Un ancien laboratoire est pourtant en pointe dans ce domaine. Dans l'édition de Saint-Avold, les espoirs d'un pasteur syrien. Le pasteur Joseph, en visite en France, est venu dimanche matin à la rencontre des fidèles au temple protestant de Saint-Avold. L'homme a évoqué les persécutions quotidiennes auxquelles doivent faire face les chrétiens d'Orient. Mais le pasteur Joseph veut continuer à se nourrir d'espoir. Et malgré la guerre et les persécutions, il a décidé de rester en Syrie. En page locale de l'édition de Sargemin, self-défense coréenne, un art de vivre et de combattre. Lee Kang-jong, maître coréen 8e Dan, a dirigé dimanche matin un stage de self-défense. 50 disciples ont écouté avec attention ce spécialiste du apkimudo, reconnu au niveau mondial. Cette formation était organisée par le club de taekwendo de Sargemin. Et son président, Robert Pierron, est d'ailleurs mon invité. Aujourd'hui, il va me rejoindre dans quelques instants. Place au JT de Mosaïque. Il y avait du beau monde ce week-end à Sargemin. Vendredi, Vincent Niclot est venu faire la promotion de son nouvel album. Il y avait également des champions sportifs, avec notamment les nageuses Aurélie Muller et Camille Doba. Et pour quelques 500 fans, le week-end a commencé vendredi soir par le spectacle de Patrick Timsit à l'hôtel de ville de Sargemin. Avec son one-man show, on ne peut pas rire de tout. Pas de caméra autorisée pendant la représentation, mais un public conquis. Regardez. On est toujours content de voir un spectacle avec une tête d'affiche, un humoriste, quelqu'un qui sait parler et qui sait nous donner envie d'avoir envie. Je pense que c'était très intéressant. J'ai vraiment tout aimé. Non, je pense qu'on peut rire de tout, dans une certaine mesure, bien sûr. Ça dépend comment on le présente. Non, on ne peut pas rire de tout. Alors, Vincent Niclot, pourquoi est-il là dans nos studios ? Parce qu'il y a un nouvel album. 5.0, le titre du nouvel album de Vincent Niclot mêle le renouveau à Pascal Obispo. Le chanteur a composé l'ensemble des titres du nouvel opus de Vincent Niclot. Avec Pascal Obispo à la composition et Lionel Florence à l'écriture, Vincent Niclot a tout de même réussi à trouver sa place pour que cet album lui corresponde. C'était la question que je me posais, parce que c'est vrai qu'ils ont deux univers très marqués et très identifiés par le public. Je me suis dit, est-ce que moi, je vais trouver les moyens de trouver mon espace entre les deux et surtout, est-ce qu'ils vont me laisser cet espace ? Et en fait, la réponse, c'est oui et oui, parce qu'ils ont été super à l'écoute, super... Au contraire, ils ont voulu que je me sente à l'aise et ils m'ont laissé exactement l'oxygène nécessaire pour que je me sente bien. Cet album est un nouveau défi pour Vincent Niclot, qui s'est fait connaître du public en collaborant avec le cœur de l'armée rouge en 2012 et qui avait ensuite sorti un album en hommage à Luis Mariano. C'est un album résolument plus pop, ça c'est sûr, mais c'était... je m'y attendais en travaillant avec Pascal Obispo. Après, c'était une zone vers laquelle j'avais envie d'aller, d'explorer. La mission, c'était de garder ce côté avec ses grandes mélodies qu'on lui connaît, mais en même temps de me laisser m'exprimer vocalement, parce que c'est ce que j'aime bien faire. L'album 5.0 est d'ores et déjà dans les bacs. En pleine promotion, Vincent Niclot n'a pas hésité à faire une halte à Sarguemines dans les locaux de Radio Mélodie. Et pour beaucoup d'enseignants à l'époque, et encore aujourd'hui pour beaucoup de gens, l'art est l'art de la renaissance. Et tout ce qui est avant ou après, ils ont beaucoup de mal souvent de l'accepter. Donc ça, c'était très typique à l'époque. Donc on soulignait les maladresses de l'art romain. A l'Université populaire Sarguemines-Confluence, il y a des cours, des séances de cinéma, des visites consacrées à la découverte du patrimoine, mais également des conférences. D'ailleurs, à ce propos, l'historienne d'art Anne-Marie Werner présente actuellement un cycle dédié à l'abstraction lyrique, un courant artistique qui s'est développé en France après la Seconde Guerre mondiale. Pierre Soulages en est un représentant et vendredi soir, les amateurs d'art présents dans les locaux du pôle école ont appris des informations sur le travail du natif de l'Aveyron. Anne-Marie Werner va poursuivre son cycle de conférences dédié à l'abstraction lyrique dans les prochaines semaines. Pierre Etjager et Charles Resslinger ont eux décidé de mêler la musique à la peinture. Les deux peintres de la dalle exposent à l'hôtel de ville de Sarguemines, Écho de Vie, une série de tableaux avec pour thème prédominant la musique. Des trompettistes, accordéonistes ou violonistes s'accordent dans des peintures. Examinons le cas de Pierrette. Admettons que vous soyez penchés sur les titres de ces tableaux. Ça commence bien ici, ça termine par invitation à la danse. Les iris chantent sur la mer du guitare, alors que violon et violoncelle s'érifient en symphonie. L'exposition reste visible jusqu'au mardi 8 novembre de 14h à 18h. Faire de la place dans les cartons en récoltant des fonds pour l'association, c'est le but de la vestiboutique organisée ce week-end par la Croix-Rouge de Sarguemines. Des centaines de pièces étaient proposées à la vente. Une salle était également dédiée aux vêtements pour enfants. Pour l'instant, l'antenne de la Croix-Rouge de Sarguemines organise deux vestiboutiques par an. Leur souhait est de trouver un local et mettre en place une permanence pour pouvoir vendre les vêtements tout au long de l'année. L'audition du majeur est obligatoire. C'est-à-dire que le juge doit prendre tous les moyens pour rencontrer la personne à protéger. Si la personne n'est pas en capacité de se déplacer, le juge doit aller au domicile et rencontrer la personne à protéger. Est-ce que je dois placer mon enfant sous tutelle ? Comment faire les démarches ? Pour répondre aux questions des parents, une conférence a été organisée à l'IME du Himmelsberg. Les familles de l'AFAEI, de l'AAPEAI de Dîmringen, de l'AMAS de Rorbar, mais aussi des enfants qui se posent des questions quant au placement de leurs parents en maison de retraite ont pu bénéficier des informations données par Catherine Morge, chargée de communication à tutelle au quotidien. La mutuelle d'épargne Carac était également présente pour évoquer les placements financiers et la préparation de l'avenir pour les familles. Grosse ambiance au centre nautique de Serguemines. Ce week-end avait lieu la phase régionale du championnat de France Interclub. 14 clubs de Lorraine se sont affrontés par équipe. Et dans l'équipe de Serguemines, on a pu noter la présence de deux nageuses de haut niveau, Camille Doba et Aurélie Muller. C'est une compétition que j'adore, l'esprit d'équipe et tout ça, ça nous fait faire de bonnes performances, même si on n'est pas forcément préparés pour cette compétition. Et du coup, oui, pour moi, c'est vraiment important. Et en plus, c'est à domicile, donc c'est vraiment sympa. C'est un retour aux sources, ça fait du bien, parce qu'ici, c'est chez moi, tout le monde me connaît, tout le monde me regarde, tout le monde me félicite, donc ça fait du bien. Et puis c'est une première compétition après les JO, donc voilà, c'est une bonne première. Avec leurs performances, l'équipe féminine de Serguemines s'est classée en première position du relais nage libre d'âme. Un autre champion était présent à Serguemines, mais dans un tout autre domaine. Le grand maître Lee Kang-jong est venu de Paris pour donner un stage de self-défense coréenne, l'Apkido. Contrairement aux techniques plus traditionnelles, cette pratique est conçue pour faire face aux agressions actuelles. Lee Kang-jong n'a pas ménagé ses apprentis d'un jour. Il était attentif à ce que chaque mouvement soit exécuté avec précision. La discipline est pratiquée au club de taekwondo de Serguemines, mais ce stage a regroupé une cinquantaine de participants venus de toute la région. « La particularité de ce type de stage, c'est que tous les élèves qui sont de différents clubs de Lorraine puissent se rencontrer et travailler entre eux. Parce que nous sommes plusieurs professeurs, mais l'opportunité ne nous est pas toujours donnée de travail ensemble. Et donc l'utilité de ces stages, c'est de pouvoir échanger entre les écoles. » Ce qui est sûr, c'est que les participants ont tout donné pendant les trois heures du stage, mais ils sont désormais prêts à se défendre en cas d'agression. L'événement du week-end, je vous en parlais en début d'émission, les lutteurs sargueminois sont en demi-finale du championnat de France par équipe. Retour sur le match qui s'est disputé samedi soir au gymnase Jean Jaurès face à Sainteville-les-Rouans. Cette victoire, on n'osait pas trop en rêver. Mais les lutteurs sargueminois ont réussi l'exploit. Malgré la défaite en Gréco 120 kg de Yannick Sepagnac, qui s'incline au point face à Mélonin Noulon-Vie, champion du monde 2014, de lutte Gréco-Romaine catégorie moins de 85 kg. « Ça nous fait du bien parce qu'à Schildikheim, on s'est fait bousculer. On a été vraiment secoués comme il le faut. Et là, les gars ont réagi de la meilleure des façons. C'est pour ça que je suis très fier d'eux aujourd'hui. La victoire leur a même pu être plus lourde, parce que le match de Hamza, logiquement, il est aussi dans le panier, il est aussi pour nous. Mais voilà, c'est pour ça que la victoire était encore plus belle. C'est un très très beau match. » Une victoire au terme d'une rencontre serrée. 3-3 à la pause et une ambiance survoltée à la reprise, en particulier pendant le match d'Hamza Fata. « C'est génial, ça fait du bien. Mais n'oublions pas que ceux de ville leur manquent un lutteur, un lutteur de grande valeur, qui est Addaev. Et heureusement pour nous. Mais on voit que leurs remplaçants sont aussi forts et sont aussi bons. D'ailleurs, le dernier match de Saïd, il est majestueux. Et je suis fier de lui, parce que Saïd, aujourd'hui, il est vraiment bien, il est en pleine forme, et regardez, il nous sort des grands grands matchs. Et c'est finalement Saïd Itaer qui scelle la victoire de l'équipe de Sarguemines, convaincue dans ce championnat de France. « Allez, allez, allez ! » Les lutteurs Sarguemines ont décroché leur ticket pour la demi-finale et cerise sur le gâteau, ce sera à domicile. En battant Sainte-Ville-les-Rouans, ils se sont classés premiers de leur poule et accueilleront le deuxième de l'autre poule, Saint-Iriex. Rendez-vous donc samedi 3 décembre à 18h30 au gymnase Jean Jaurès pour ce match de lutte, cette demi-finale, Sarguemines-Saint-Iriex. De son côté, Sainte-Ville-les-Roulans ira en région lyonnaise pour sa demi-finale contre Saint-Priest. Quant à la finale, ce sera le 17 décembre à Soissons. Robert Pierron, bonjour. Bonjour, Julia. Je vous fais parler juste après ce reportage sur le match de lutte parce qu'en fait, autant vous êtes venu nous parler d'Apkido, donc vous êtes le président du club de Sarguemines, le club de taekwendo de Sarguemines, autant vous êtes vous-même un ancien lutteur de Sarguemines. J'étais lutteur durant 10 ans. Dans les années 70, j'ai pratiqué la lutte. Et maintenant, vous vous êtes passé à tout ce qui est self-défense, taekwendo. Concrètement, c'est quoi ? Ça regroupe également un peu de lutte, toutes les techniques pour faire face à toutes les agressions de rue actuelles. C'est de la self-défense, donc on utilise toutes les techniques actuelles pour faire face à une agression. Donc en fait, c'est une discipline qui est très moderne. C'est une discipline moderne, voilà. Les techniques ont été conçues par Maître Li Kuanjong pour faire face à toutes les agressions de rue actuelles. Et la self-défense est regroupée dans le taekwondo. C'est une partie intégrante du taekwondo. Parce qu'en self-défense, on utilise également des coups de pied de taekwondo, simplement. Et en taekwondo, nous avons trois pratiques. La pratique qui est très connue, c'est le combat qu'on voit à la télé, bien sûr, la compétition. La deuxième partie, c'est la partie technique. C'est la gestuelle martiale, vraiment martiale. On applique les techniques dans le vide. Et la troisième partie, c'est la self-défense, où vraiment, il y a le corps à corps. On fait face à une agression, on prend la bonne attitude, on bloque. Et on applique des techniques de défense. – Et on se défend. Et c'est justement, par rapport à ça, qu'est venu le grand maître, hier ? – Oui, pour développer son école, que nous enseignons ici, à Sargemin. Voilà. Avec notre entraîneur, qui est troisième dan, Robert Fraud. – Vous, ou des gens du club, vous avez déjà eu, à vous en servir, vous avez déjà été victime d'agression ? – C'est déjà arrivé, oui, c'est déjà arrivé. Et puis, dans un premier temps, on utilise un blocage, on bloque le coup. Et en fonction de la situation, on donne une réplique, plus ou moins importante. C'est-à-dire, on maîtrise nos techniques, et quand il faut vraiment les appliquer, on les applique. L'important en salle-défense, c'est d'avoir une attitude, une attitude et accepter, et ensuite se défendre. – D'accord, donc on ne part pas en courant, on se défend. Concrètement, on se défend jusqu'à quel point ? Jusqu'à blesser l'autre ? – Jusqu'à blesser l'autre, et bien sûr, les techniques, c'est de la salle-défense. L'école dans laquelle nous enseignons, c'est un blocage, et après, on casse. Voilà, tout simplement. – On casse, on casse un membre ? – Voilà, on casse certains membres, on peut casser les genoux, on peut casser au niveau des articulations, au niveau des poignets. Il y a beaucoup de techniques de clé, au niveau des poignets, et vraiment, quand c'est vraiment appliqué dans un cas extrême, pour défendre sa famille, pour défendre sa vie, pour défendre les faibles, on casse, voilà, tout simplement. – D'accord, on vous souhaite quand même de ne pas avoir besoin souvent d'y recourir, voire si possible, pas du tout. – Toutes ces techniques sont contrôlées quand même, c'est toujours un cas extrême, dans un cas extrême, voilà. – On a bien compris, vous n'êtes pas des tueurs, vous êtes là juste pour vous défendre et apprendre les techniques de salle-défense. Merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui. On va continuer avec du foot, puisque ce week-end, le Sargumin Football Club accueillait Schiltigheim, un match important pour la première place du classement provisoire du championnat de CFA2. C'est malheureusement une lourde défaite qu'a encaissée l'équipe sarguminoise, 4-0. Tout de suite, le résumé de la rencontre. – Journée difficile pour les sarguminois, avec une lourde défaite, 4 buts à zéro. On voit que dès qu'ils récupèrent le ballon, ils vont très vite. – Attention, il n'y a pas d'enjeu. Et on voit les sarguminois, sur son côté, il y a le demi-volet, buts ! Et j'ai envie de dire d'ailleurs, très logiquement, que les Aldaciens ont ouvert la marque avec une très belle combinaison. C'est vraiment une très très belle combinaison. On voit là Alain Devanger qui va faire une combinaison. Tout au début de la deuxième mi-temps, Alain Devanger, une belle combinaison. Il aurait pu ouvrir le score. Il utilise son pied gauche, dommage, au pied droit. Il y avait une chance de mettre le ballon sur le cadre. Il va revenir, il pourrait revenir à la faute. Attention, il risque d'avertir une deuxième fois Faradji Tarim. Ce n'est pas impossible. Et s'il est averti, ce sera le carton rouge, pour l'information. J'ai bien peur qu'il mette la main à la poche, parce que je pense qu'il n'hésitera pas là-bas. Il va aller voir la gravité de la blessure. Je pense d'ailleurs que le joueur alsacien aura peut-être intérêt à en rajouter. Parce que s'il en rajoute, je peux vous assurer que ce sera le carton rouge pour Faradji Tarim. D'ailleurs, il est appelé. Je crains le pire pour Faradji. Je pense que le joueur alsacien joue bien le jeu. C'est terminé. Mourad, c'est terminé. Il va quitter la rencontre. Oui, mais c'est incroyable quand même. On pouvait le craindre. Et là, ça a été la sanction immédiate. Voilà, ballon dégagé de la tête. Et là, c'est au second poteau, le numéro 9, dont j'ai du mal à lire le nom, Hierazzi, je crois, Luiz, qui marque ce troisième but. Et là, on va voir encore le quatrième but, parce que les Sarmes-Normes vont vraiment s'effondrer en cette fin de rencontre. Et là, ce ballon de la tête, énormément de détermination de Metzler, Antoine, sur ce quatrième but. C'est une très belle équipe, bien plus forte que l'année dernière. On est passé peut-être à côté de notre première mi-temps. 1-0, on a toujours l'espoir, même si on est moins bon, mais on peut toujours égaliser. Puis ce carton rouge à retardement, je dirais, nous a fait beaucoup de mal et nous a plombé la fin de match. Mais bon, rien à redire. Et puis donc, il va falloir travailler, rebondir sur ce résultat pour aller faire un résultat en Coupe de France la semaine prochaine, samedi à 18h à Bichagne. Le Sargomin Football Club passe ainsi de la troisième à la quatrième place du classement. Schiltigheim reste premier. Défaite aussi du côté du Sargomin Badminton Club. L'équipe Fagnon jouait en déplacement ce week-end pour la troisième journée du championnat de France Interclub de National 3. Grosse désillusion et une défaite inattendue à Metz 5-3. Les badistes sargominois devront réagir dans trois semaines chez l'entente non-civilaire, sous peine d'hypothéquer leur maintien en National 3. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, la recette du jour des beignets de chou-fleur. A tout de suite. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Envie de se faire plaisir ? Découvrez Destock Outlet, les plus grandes marques au meilleur prix. Bien-être, hygiène, consommables, équipements de la maison. AVS Médical, notre métier. Vous accompagnez. Demain, dans le journal, grogne à la CPM. D'après le syndicat Force Ouvrière de Moselle, le site de Sargomin serait le plus mal loti en France en termes d'agents des champs 4. Des discussions ont été entamées avec la direction. Et puis, face à moi, découvrez Adeline Philippe, une lycéenne qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. La musique est une passion qu'elle aime partager sur scène. C'est à découvrir demain sur Mosaïque. Anthony Lang est un jeune maraîcher et producteur de viande installé à Hormers-Villers depuis mars dernier. On le rejoint à la ferme cette semaine pour un menu tout chou. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Donc, bienvenue à tous à la ferme Lang à Hormers-Villers. Et aujourd'hui, on vous propose des beignets de chou-fleur. Commencez par laver le chou-fleur, coupez-le en petits bouquets et faites-le cuire 15 minutes dans un grand volume d'eau bouillante salée. Pendant ce temps, mélangez dans un saladier la farine, la fécule, le fromage râpé, le persil, l'œuf et l'eau. Salé et poivré. Trempez les bouquets de chou-fleur dans la pâte obtenue et posez-les sur une plaque allant au four, préalablement couverte de papier sulfurisé. Enfournez pour 15 à 20 minutes à 190 degrés et servez dès la sortie du four. Ces beignets seront parfaits pour un apéritif. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un chou-fleur, 100 g de farine, 50 g de fécule, un œuf, une cuillerée à soupe de persil ciselé, 15 cl d'eau, 100 g de fromage râpé, du sel et du poivre. Le chou-fleur, il est produit dans une agriculture raisonnée, c'est-à-dire très peu de traitement. On fait beaucoup de binage, butage, des herbages à la main. Tout ça pour garantir un bon produit, de bonne qualité à nos consommateurs. Bon appétit à tous ! Et demain, ce sera du velouté de brocoli au fromage frais. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez de délicieuses recettes à nous faire partager. Alors n'hésitez pas, lancez-vous, il vous suffit de nous envoyer un petit mail à contact-mosaïque.tv en nous donnant vos coordonnées. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. A demain, dès midi sur Mosaïque. Sous-titrage Société Radio-Canada